Mes chers élèves de la troisième année, bonjour et bienvenue dans cette séance. C'est une séance durant laquelle je vais vous présenter une nouvelle leçon de vocabulaire. Elle est intitulée les mots des sciences et des mathématiques. Donc, les deux mots clés sont sciences et mathématiques, les mots des sciences et des mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire les sciences? Les sciences, c'est l'ensemble des études qui travaillent sur les phénomènes naturels, les êtres vivants, les animaux, les plantes et les mathématiques. C'est une branche de la science qui s'occupe du calcul et la géométrie, ou bien ce qu'on appelle l'algèbre et la géométrie. Donc, l'algèbre, c'est l'étude des nombres et des opérations mathématiques qui utilisent les nombres, tels que la soustraction, l'addition et la multiplication. Alors que la géométrie, c'est une étude qui travaille sur les figures mathématiques, tels que les rectangles, les triangles, etc. Donc, pour mieux comprendre, on va analyser tous ensemble ces deux phrases. Regardez bien, on a la première phrase. Une droite est une ligne continue formée d'une infinité de points. Une droite est une ligne continue formée d'une infinité de points. Donc, ici, dans cette phrase, on a trois principaux mots. On a droite, ligne et point. Donc, ces mots, est-ce qu'ils appartiennent aux sciences ou bien aux mathématiques ? Évidemment, ces trois points, c'est une partie ou bien ils appartiennent à la branche des mathématiques ou bien les maths. Ici, la deuxième phrase. Je vois que la Terre tourne autour du soleil. Je vois que la Terre tourne autour du soleil. Donc, les deux mots clés sont la Terre et sont le soleil. Donc, est-ce que la Terre et le soleil appartiennent à la mathématique ou bien aux mathématiques ? Bien, les maths ou la science. Bien sûr, le soleil et la Terre, ce sont des planètes. Donc, ils appartiennent évidemment à la science. Donc, ici, on parle des mathématiques. Dans la deuxième phrase, on aborde le sujet des sciences. Donc, pour résumer, pour conclure, je retiens. Pour comprendre les sciences et les mathématiques, pour mieux comprendre ces deux branches, il faut utiliser des termes, des signes et des mots précis. Ça veut dire qu'on doit utiliser un vocabulaire ou bien des mots qui sont spécifiques, qui sont particuliers. Donc, des mots précis. Bon, les mathématiques étudient les domaines et les champs différents. Ils étudient des domaines et des champs différents. Par exemple, on a le calcul. Quand on dit le calcul, c'est l'algèbre. C'est une branche qui travaille sur les numéros et leurs relations et l'ensemble des opérations. Donc, on a l'addition, la division, et on peut utiliser des signes comme plus, moins, divisé par et multiplié par. Donc, la multiplication. On a la géométrie. Quand on dit la géométrie, c'est l'étude des figures. On a un carré, un triangle, le cercle et un sommet. Les grandeurs et les mesures. Et comme exemple, vous avez le kilomètre, le litre, le kilogramme et l'heure, et ainsi de suite. Les sciences abordent, elles, d'autres domaines. On a premièrement la matière. Quand on dit la matière, ce sont les choses, les objets où il n'y a pas de vie. Et qui peuvent être immobiles. Comme exemple, on a l'eau, la glace, la vapeur, et des adjectifs comme solide et gaz. On a la matière, premièrement. Deuxièmement, le corps humain. Quand on dit la tête, la croissance, un squelette, un muscle, le bras. Donc ici, on aborde le sujet du corps, ou bien les parties du corps humain. Le vivant. Le vivant, c'est l'ensemble des choses, ou bien des créatures, où il y a une vie et leur milieu, le milieu géographique. Donc, on a un milieu, une espèce, une race, un insecte, un animal, un être vivant, etc. Donc, pour mieux, ou bien pour faire une petite application, on va essayer de classer les mots dans le tableau. Donc, on a un triangle, la main, une addition, la vapeur, un carré, le poids, et on a le ventre. Donc, est-ce que le triangle est un mot de science, ou bien de maths ? Bien sûr, un triangle, c'est de la géométrie, ça appartient aux mathématiques. La main, la main, est-ce que c'est la science, ou bien les mathématiques ? Donc, la main, c'est une partie du corps, c'est le corps humain. Une addition, une addition, c'est une opération qu'on utilise dans les mathématiques. Donc, ici, les sciences, le corps humain, ici, c'est une opération, ça appartient aux mathématiques. La vapeur, la vapeur, la vapeur, c'est, ça fait partie de la matière, donc c'est les sciences, ou bien la science. Ici, un carré, un carré, c'est toujours le domaine des mathématiques. Le foie, c'est un organe, donc c'est une partie du corps, c'est les sciences. Et on a le ventre, la même chose, c'est l'abdomen, la partie inférieure du corps. Donc, c'est la science, ou bien les sciences. Donc, pour s'assurer, voilà, on a les mots de sciences et les mots de mathématiques. Donc, les mots qui appartiennent au domaine des sciences, on a la main, la vapeur, le foie, le ventre. Et les mots qui font partie des mathématiques, ou bien des mathématiques, sont un triangle, une addition, un carré. Donc, mes chers élèves, la séance touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc, il ne me reste qu'à vous dire au revoir, et à la prochaine, et prenez soin de vous. Bye bye.